Avant mon intervention, que ce rappel soit fait, mais rassurez-vous, je tiendrai dans les cinq minutes. Déjà bonjour à tous les collègues de Mayotte, de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de Saint-Martin. Il y a un enfant du constat de la situation de nos différents territoires, en termes de logement, en termes de chômage, de développement économique, mais aussi de l'échec des différentes politiques publiques, et surtout que nous vivions un système qui est à bout de souffle, qui arrive à son terme. C'est en ce sens que les différents exécutifs, les présidents, nous nous sommes réunis de manière à signer cet appel de Fort-de-France. Pour demander que nous puissions refonder nos rapports avec l'État, que le regard soit différent vis-à-vis de l'outre-mer et que les relations soient différentes. Mais aussi que les spécialités, nos atouts soient pris en considération et qu'il y ait un effort économique beaucoup plus conséquent sur nos territoires. Il est important de faire le constat un an après, déjà sur notre territoire au niveau de la Guadeloupe. Au-delà de la signature des deux exécutifs, c'est l'ensemble des élus. Dans une commission ad hoc avec les sept parlementaires, l'association des maires, nous avons travaillé de concert pour que nous puissions faire les différentes préconisations pour ces différentes politiques publiques. Nous avons fait le choix de répartir en 12 thèmes, de manière à donner nos préconisations. Mais nous avons également fait le choix qu'il y ait une large concertation de la population. à travers des forums citoyens, des auditions, un site internet, des appels à projets, tout un ensemble d'éléments permettant ce que les propositions que nous allons faire correspondent aux attentes et aussi correspondent aux propositions de la population également. Ceci, nous l'avons transmis au niveau du gouvernement pour qu'il soit contenu dans le cadre du SIUM. Mais l'appel de Fonds de France, au-delà d'être une démarche nous permettant d'avancer sur les politiques publiques, il faut rappeler que c'est une démarche aussi politique et concernant les problèmes d'évolution institutionnelle. Et dans ce cadre-là, compte tenu des préconisations, certaines pourront être réalisées dans les politiques publiques, régionales ou départementales, d'autres vont nécessiter une habilitation, une expérimentation, mais d'autres vont nécessiter effectivement une évolution institutionnelle. Et c'est en ce sens que le CEP, nous aurons un congrès, non pas pour prendre une décision sur ces différents aspects, mais que nous soyons dans une démarche de la révision constitutionnelle et qui permettrait que nous puissions régler définitivement ces problèmes.